Musique Le tour de Mars, Omar Salim. Bonjour, bonjour, littérature à la une ce midi avec au programme un roman écrit avec cœur par une femme au grand cœur, la résiliente, destin d'une fille de l'Atlas. C'est tout le combat de la femme qui est décrit sous forme d'allégorie ou presque dans ce très beau roman préfacé par un journaliste, grand reporter et grand écrivain. J'ai nommé mon ami Jean-Pierre Perroncet d'Hugo. Un drame qui ne peut laisser insensibles les âmes les plus endurcies, un style et une sémantique maîtrisés, un récit qui coule de source même s'il est riche en rebondissements et en coups de théâtre. L'auteur, eux, l'écrivaine et cadre dans l'administration, elle a déjà publié un recueil de poèmes en arabe, Le silence de la nuit a une saveur et comment ? C'était en 2000. Elle nous revient avec cette résiliente, un beau livre où les mots et les émotions font bon ménage. Alors, qui est l'auteur, eux, de ce livre paru chez l'Armatan, collection amarrante ? Vous allez le savoir tout de suite. L'invité du tour de Mars Il s'agit de Atika Mnzidane. Bonjour Atika. Bonjour. Bienvenue sur la planète Mars. Merci, merci. On est très bien sur Mars. Ah oui, on est vraiment très bien. Là, on domine le monde. On domine le monde. Et puis vous savez, la Lune depuis 61, 69, c'est fini. Maintenant Mars, c'est plus agréable. Quand même de rêver d'aller sur Mars et on y est, c'est parfait. Et sur notre Mars, ça nous y a la mer aussi. Ah oui, absolument. Qui est en face, qui est belle. C'est l'eau. Voilà, c'est l'eau. On se retrouve tout de suite, après une petite page de pub. Bien sûr. Allons-y. C'est l'heure de la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada. Rallye Aïcha Desgazelles, la fierté du Maroc. Un événement unique, 100% féminin, qui en rassemble 320 femmes venues en terre marocaine de 21 pays différents. Suivez l'aventure de leur vie lors de la 24e édition de cette compétition de navigation du 15 au 30 mars sur Radio Mars. Performance individuelle, dépassement de soi, audace, partage, solidarité, entraide et générosité donneront tout son sens à cette aventure sportive et humaine. Le rallye Aïcha Desgazelles, en partenariat avec Radio Mars. Fini la pub. Maintenant, c'est le retour. Radio Mars. Écoutez Radio Mars toute la journée. Écoutez-moi. 24h sur 24. 12h12, 13, 13, 12h13, la fendule de Radio Mars. Avec nous donc, madame Atikra Benziden, auteure d'un très très beau livre, La Résiliente, Destin d'une fille de l'Atlas. Et quel destin, quel destin a eu cette petite fille ? Alors, moi comme je ne vous cache rien, chers auditeurs et auditrices, j'ai pris un petit chocolat au lait avant de commencer l'émission avec Atikra, elle m'a parlé de son enfance. Et c'est une enfance, maintenant j'ai tout compris, j'ai compris le livre encore mieux. Parce que là, il s'agit du destin de cette fille de l'Atlas, c'est une fille qui a été volée dans son Atlas, dans sa montagne, et vendue, et puis bon, elle a été adoptée par, heureusement, par une femme sympathique, une femme très humaine. Et j'ai appris que Atikra est une fille adoptée aussi. Oui, oui, absolument. On se tutoie, c'est plus simple. Tu as été adoptée aussi. Je suis un exemple de fille adoptée, heureuse et épanouie. J'ai été adoptée par une femme extraordinaire qui m'a donné l'amour, l'affection, la tendresse. Avec elle, j'ai appris la vie, j'ai appris le courage, j'ai appris toutes les bonnes choses de la vie. Et elle m'a donné une éducation, disons, parfaite. J'espère être à la hauteur de ses rêves, d'avoir fait une fille parfaite. Et donc, avec elle, j'ai été une fille adoptée. J'ai aimé cette mère du plus profond de mon être. Tu n'as connu personne d'autre ? Je n'ai connu personne d'autre que cette mère. Donc, elle a été ma bouée de sauvetage et elle a été tout pour moi. Donc, voilà, je suis un exemple de fille adoptée. Avec elle, bien sûr, disons que, comment vous dire, mes études secondaires, mes études primaires, je les ai faites au collège Lélamina. J'ai passé mon bac marocain et comme elle avait trop peur de me lancer à la faculté... Mais la vie, tu devais être encore très jeune. Oui, jeune et puis, voilà, elle avait trop peur de la faculté. Les femmes d'un certain âge à l'époque n'appréciaient pas trop la faculté. Donc, elle m'a dit qu'il fallait absolument repasser un bac français pour maîtriser les deux langues. Et donc, j'ai dû passer ma première et ma terminale au lycée Lyoté, section G. Donc, c'est grâce à ça aussi que je maîtrise les deux langues, finalement. Ça a été un mal et un bien en même temps. Au bac, t'as eu 19 en français. À l'oral, absolument. J'ai eu la meilleure note. Ah bah oui, 19, oui. J'avais eu Brel à l'oral. Les vieux. Bon, on va l'écouter tout à l'heure. Parce que le tour de mars, c'est deux heures moins Brel. Brel, on ne compte pas. Oui, il ne faut pas le compter, c'est sûr. On ne compte pas, c'est clair. Autrement, il aurait pris toutes les heures possibles. Tout à fait, on écoutera tout à l'heure les vieux. Donc, voilà, finalement, après mon bac G1, j'ai tout de suite travaillé. Et puis, bon, après, elle a vite fait de me marier. Un mariage traditionnel. Ton mari est là. Il est là. Non, parce qu'il y a une caméra qui le prend. On est sur Web TV, donc il faut justifier sa présence. C'est monsieur et le mari de madame. Voilà. Voilà, j'ai fait un mariage traditionnel. Un mariage traditionnel heureux. Très bien. Je peux vous le dire avec liberté. Et vous venez tous les deux de marier votre fille. Voilà, on vient tous les deux de marier notre fille, âgée de 29 ans maintenant. Voilà. Et un garçon de 24 ans. J'ai vu. Il est venu la dernière fois. Voilà, il est venu la dernière fois quand j'ai déposé mon roman. Voilà, j'ai eu l'honneur de le déposer parce que vraiment, savoir mon livre entre vos mains, c'est extraordinaire. Ça a été vraiment, pour moi, une lecture magnifique. Merci, vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous confier une chose. Quand on regardait à la télé les émissions de monsieur Amar Salim, c'était un moment de bonheur, de culture, de découverte. Vous avez créé en nous l'esprit critique. Oui. Et l'envie de lire. Bon, maintenant, heureusement, à travers vous, on peut encore avoir ce genre de rêve à la radio. C'est magnifique. C'est magnifique. On n'a pas tout perdu, en fait, finalement. Je tiens à rendre hommage à Hicham Khnifi, qui est le diateur général de cette radio, qui m'a fait confiance, et qui est une radio sportive. Alors, paradoxalement, la seule émission quotidienne, je dis bien quotidienne, culturelle, du paysage audiovisuel marocain, est sur une radio sportive. C'est vraiment extraordinaire. C'est paradoxal. C'est extraordinaire. C'est un peu aussi le génie de Hicham Khnifi. Merci beaucoup, monsieur Khnifi. Voilà. Il a fait appel à moi. Je vous remercie. Il m'a dit, tiens, tu as 12h14, tu en fais ce que tu veux. C'est extraordinaire. Et bien, j'en fais ce que je veux. Et il nous rend un grand service. Il nous a rendu un grand service. Merci. Et c'est la culture qui fera la différence. Voilà. C'est absolument indéniable. Et aujourd'hui, je pense que les plus hautes autorités de notre pays ont compris le point et l'importance et l'impact de la culture. Vous avez remarqué, il y a beaucoup plus de livres qui paraissent, beaucoup plus de livres édités. Il y a une téléphone qui sonne partout, là. Oui, on est sur le monde. Non, mais c'est pas grave, ça arrive. Le mien vient de sonner aussi. Ça fait, bon, ça fait un peu désordre. Mais, enfin, c'est pas grave. Voilà, ça arrive. Alors, c'est quelqu'un que je ne connais pas qui m'a appelé. Autrement, mes amis, ma famille savent qu'entre midi et 14h, je suis injoignable. Voilà. Enfin bon, ils peuvent m'écouter à la radio. Au service de la littérature. Pardon ? Au service de la littérature. Parfait. La culture, en général. Et donc, on va, après le journal de midi et demi, bien sûr qu'on va parler de la résiliente, on va en parler en long et large, je l'ai lu attentivement. J'ai sauté quelques paragraphes. Oui, je le comprends. Oui, parce que je les ai sautés non par... Non, parce que je n'avais pas le temps. Parce que vous les connaissez. Non, non, je n'avais pas le temps. D'accord, vous pensez que c'est les descriptions. Non, non, j'ai adoré les descriptions. C'est-à-dire que tu as un sens du détail, mais quelque chose d'extraordinaire. De Fès, comment tu as décrit la Médina de Fès, et pas celle d'aujourd'hui, mais il y a quelques années ou quelques décennies. Les Riyad, avec les Léj, le Nkij, c'était magnifique. Et puis surtout, moi, ce qui m'a épaté, c'est la gastronomie. C'est donc le Riyad. Le Riyad. Oui, on se croirait. Chez nous à Abjad, dans le temps, c'était exactement la même chose. C'était exactement la même chose. Quand j'étais jeune, c'était comme ça aussi. Quand j'étais plus jeune, je me souviens de ça. Chez nous, c'était un peu comme ça. Disons que j'ai pris un peu de chez nous, un peu d'histoire, un peu de film, un peu de beaucoup de choses, pour pouvoir créer tout ça et pouvoir décrire tout ça. Les Jars. Je crois qu'Alté Flavie a écrit un très joli bouquin que j'ai lu, Le fond de la Jars, où le titre était... Il y avait la Jars. K'an Rabia. K'an Rabia. K'an Rabia. Qui peut avoir de sens. Oui, tout à fait. Et lui, Abté Flavie, qui est un immense poète, grand écrivain, et que je n'ai pas encore reçu, il va falloir qu'il vienne, est un faci pur souche. C'est-à-dire qu'il est né à Fès. Sauf qu'il y a certains détails que les hommes ne voient pas plus que d'autres. C'est-à-dire que les femmes sont plus sensibles à certains détails que les hommes. Oui, je pense. Mais l'arrivée de la petite Isa, elle avait 5 ans quand elle a été kidnappée. Elle avait 5 ans, oui, elle avait perdu sa première dent. C'est le kidnappeur qui lui a arraché. Oui, il lui a arraché avec deux cailloux. Avec deux cailloux, oui, en guise de pince. En guise de pince, c'était atroce. Il lui a donné un morceau de pain sec, 3 jours après cette marche infernale interminable. Oui, parce que l'intérêt pour lui, c'était de la vendre. Ce n'était pas du tout de l'aménager. Oui. Vers la fin, il s'est repenti à la fin du livre. Mais enfin, on en parlera. Voilà. On en parlera, on ne va pas déflorer la fin. Mais on en parlera, parce que c'est un personnage central. Oui, voilà, absolument. Et puis, il y a cette description aussi des personnages. C'était fabuleux. Tu as dû croiser des gens qui ressemblaient à tes personnages. Ce n'est pas possible autrement. Oui, je n'ai croisé que ça, je vous assure. Dans ma vie de tous les jours, je n'ai croisé que ce genre de femmes, ce genre de rituel. Oui, et puis ces rituels, cette exubérance, ce faste aussi. Ces gens, ils vivent dans l'opulence. Oui, j'ai eu ce privilège. J'ai eu ce privilège de vivre, après avoir vécu la misère pour un an, pendant un an, j'ai vécu l'opulence avec cette mère qui m'a tout donné. On peut quand même dire que tu es une des sinistrées du tremblement de terre d'Egadir, en 1960. Oui, oui. Voilà, il y a eu, je ne sais pas combien de morts, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, oui, certaines ont eu l'honneur et le privilège d'être sauvées des ruines et donc d'être adoptées. Et c'est là où tu as perdu toute ta famille. Voilà, aucun repère. Vous savez, je n'ai pas besoin de ce repère non plus. Je ne ressens vraiment pas besoin. Cette mère m'a tout donné. Non, vraiment, pas du tout. C'est clair. Tu ne sais même pas si tu avais des frères et des sœurs. Ça ne m'intéresse même pas. Non, mais d'accord. Pour vous dire. Tu avais un an, un an et demi. J'avais un an et demi. Un an et demi, sauvée des ruines. C'est incroyable. Écoute, chacun son destin. Voilà, il est fabuleux le mien. Alhamdoulilah, c'est le fabuleux destin d'Athir Paré. Le fabuleux destin d'Athir Paré, absolument. J'avais envie d'écrire, de le faire en titre. Mais bon, après, il y a eu le fabuleux destin d'Athir Paré. D'Amélie Poulain, oui. D'Amélie Poulain, oui. Donc, je me suis dit, quand même, il ne faut pas trop se rapprocher. On va écouter un grand de la chanson d'Athir Paré. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et vous allez trouver ce que vous avez fait pour vous. Le meilleur, le meilleur, le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Bonjour monsieur, et bienvenue dans votre séance de test drive de la Chevrolet Cruze. Prêt ? Ah, quel confort ! Quelle élégance ! Quelle tenue de route ! Quelle réactivité ! Wow, quelle puissance ! Puissante et élégante, sobre et distinctive. La Chevrolet Cruze brisera tous vos a priori. Chevrolet Cruze, la puissance à l'état pure. Plus d'info, 080 200 24 24. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nicolas Falaise a pu joindre à Amman Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui seront relayés massivement sur les réseaux sociaux. Hospitalisation au Liban de Walid Mouallam, le chef de la diplomatie syrienne. Pas d'autres précisions. Six candidats à la présidentielle en Algérie. Le Conseil constitutionnel l'a annoncé hier soir. Quelques heures auparavant, la présidence annonçait de son côté un remaniement ministériel et deux nominations au sein du cabinet présidentiel. A Alger, Leïla Beratou. Le Conseil constitutionnel a donné son aval. Abdelaziz Bouteflika est jugé apte à se lancer dans la course présidentielle. Le certificat médical du président a été jugé valide et les parrainages jugés conformes. Moins d'une heure après la décision du Conseil constitutionnel, les autorités annonçaient déjà un remaniement. Le Premier ministre quitte donc son poste pour devenir chef de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. C'est déjà le poste qu'occupait Abdelmalek Selal en 2004 et en 2009. Le ministre de l'énergie et des mines assurera l'intérim. Mais ce remaniement permet surtout le retour de deux anciens poids lourds du système. Ahmed Ouya Ria, ancien Premier ministre, et Abdelaziz Belhadem, ancien leader du FLN. Le premier est désormais chef de cabinet du président. Le deuxième, son conseiller spécial. La machine Pro Bouteflika peut donc se mettre en marche. Un premier meeting de soutien est prévu dès demain dans la salle de la Coupole à Alger. Leïla Beratou, Alger FI. Dernière escale de ce journal, le Venezuela, où les manifestations contre la vie chère sont quasi quotidiennes. 28 morts, 400 blessés en moins d'un mois. Etats-Unis et principalement le Sénat menacent Caracas de sanctions. Et John Kerry a accusé directement le président Nicolas Maduro. Anne Corpé. Oui, John Kerry est monté d'un cran dans sa critique du gouvernement vénézuélien. Nous essayons de trouver le moyen d'obtenir que le gouvernement de Maduro cesse sa campagne de terreur contre son propre peuple, a-t-il déclaré, avant d'appeler les voisins du Venezuela à l'action. Les alliés du Venezuela devraient demander des comptes pour la manière dont les manifestations sont réprimées, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie américaine, vous l'avez dit, n'est pas le seul à durcir le ton. Un projet de loi a été présenté hier devant le Sénat qui prévoit des sanctions économiques contre les responsables vénézuéliens impliqués dans les violences et aussi une aide de 15 millions de dollars aux organisations de défense des droits de l'homme et aux médias de l'opposition. Le moment est venu de se tenir auprès du peuple vénézuélien et d'augmenter la pression sur le régime de Maduro, a déclaré Marco Rubio, sénateur républicain et potentiel candidat du parti aux prochaines présidentielles américaines. Mais loin d'inquiéter Caracas, ces déclarations seront sans doute exploitées par le président vénézuélien qui, depuis le début des troubles, ne cesse de dénoncer un complot des Etats-Unis, ourdit à l'encontre de son pays. Voilà, 12h42min30s sur Radio Mars, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle que ce journal a été conçu avec le concours de nos amis de Radio France Internationale. À 13h, rendez-vous avec Camélia Inès pour un journal en arabe. Mais Camélia a d'autres amis et ils sont du côté de Radio Monte-Carlo Proche-Orient. Voilà, le tour de mars se poursuit avec Adi Khavenzidane. C'est vrai, on est un peu fous, ça fait du bien, c'est vrai. Oui, ça fait bon vivre. Oui, un petit grain de folie. Voilà, ça fait pas de mal. Absolument. Il faut éviter l'asile, mais enfin, un petit grain, c'est bon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. La résiliente, maintenant on va parler, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de cette résiliente destin d'une fille de la classe. Alors, selon le petit Robert, résilience, ça veut dire capacité à vivre et se développer en surmontant les chocs, les traumatismes. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Alors, raconte-moi un peu ce livre, moi je l'ai lu, donc on va en parler tous les deux tranquillement, voilà. D'accord. Voilà, au tour d'un verre d'eau, enfin d'une bouteille d'eau, on va en parler tranquillement. Alors, Isa, Isa était une petite fille qui vivait dans son atlas, tranquille, au sein de sa petite famille. Son père était le patriarque d'une tribu, donc déjà c'était une grande famille de l'atlas. Elle avait donc une petite sœur et elle vivait, donc elle coulait des jours heureux. Tranquille, avec sa mère, extrêmement tendre. Absolument, donc vraiment le père patriarque, la tribu, tout le monde est réuni autour de cette famille. Mais il vivait sous des tentes. Sous des tentes, oui. Il n'y avait pas de maison à l'époque, il n'y avait que des tentes. Donc c'était la plus grande tante qui était la plus riche. C'était la tante Kaïdal. Voilà, la tante Kaïdal. Et donc tous les membres de la tribu venaient se réunir chez ce patriarque pour prendre des décisions, soit de la tribu, soit de la vie, soit... Et un soir, ils sont venus pour discuter politique cette fois-ci. C'est ça, oui. Donc ils devaient prendre une décision, sortir les Hercas pour combattre le colonisateur. Et à partir de cette soirée vont commencer les déboires de cette petite fille. Oui. Le père va partir en guerre. Il va mourir. Il va mourir, il ne va plus revenir. Donc cette fille déjà sera confrontée au premier choc, c'était la perte de son père. Elle n'avait rien compris, elle voyait tout le monde arriver, des fusils à terre, c'était signe de deuil. Et le père qui était là, et cette mère qui figeait, regardait l'arrivée de ce mari perdu comme ça, sans rien comprendre. Et en se retournant, elle a vu que sa mère avait vieilli. Elle a vieilli en l'espace d'une nuit, elle avait vieilli. Parce qu'elle a réalisé que finalement, ce mari mort, elle serait confrontée à beaucoup de souffrances. Donc ils ont essayé de vivre tant bien que mal après la mort de ce patriarque. Et là que surgit l'oncle, le frère... Voilà, que le nouveau patriarque décide de marier la mère, parce qu'il était hors de question qu'elle vive seule. C'est ça, il voulait la marier avec l'oncle des défis. Avec le beau-frère. Le beau-frère. Le beau-frère qui déjà était un être vil, quelqu'un de très mauvais, un arriviste, un voyou, un vrai voyou. Donc cette femme, bien sûr fidèle et très amoureuse de son mari, a accepté la condamnation. Pour elle, c'est une condamnation, puisqu'elle est obligée d'épouser quelqu'un qu'elle n'avait pas choisi et qui en plus était détestée par son mari. Elle a refusé de se livrer à lui. Donc lui, pour essayer de la voir, il a essayé tous les moyens. De la battre, de la provoquer, de vendre ses biens, de dilapider son argent, de la mettre presque sur la paille. Et il a fini par tuer sa fille. Voilà, pour finalement arriver à un degré plus fort de la méchanceté, empoigner cet enfant et la jeter si loin. Donc cette petite fille qui, à l'impact du sol, a juste sorti un petit cri imperceptible. Comme pour ne pas faire souffrir cette mère devant cette image exécrable, voir son enfant mourir. Et donc il est parti, il a tourné les talons, il est parti sans être puni, sans lui poser de questions, sans rien. Il a tué un enfant. Voilà, c'est pas grave. En plus, c'est une fille, donc franchement, c'est pas grave. C'est clair. Il a tué la soeur d'Isa et Isa a vu la scène. Isa a vu la scène. Parce que la mère avait trop peur pour Isa. Elle lui disait, cache-toi, ne dis rien, ne bouge pas. Elle avait peur pour elle. Cache-toi, ne dis rien, quoi qu'il arrive, elle appréhendait cet instant. Parce qu'elle savait qu'il est passé par tous les moyens. Il arrivera à un moment où ça sera le moyen le plus fort. Et c'était la mort de cette petite soeur. Donc ils ont essayé quand même de survivre, tant bien que mal, après ce deuxième décès. Et Isa avait fait, disons que dans sa vie, sa vie a tourné à chaque fois qu'il y avait un rêve prémonitoire. À chaque rêve prémonitoire, sa vie basculait d'un rivage à un autre. Et donc elle se promenait toute seule avec ses copines. Mais la veille, elle avait fait un rêve, celui d'être avec sa mère en pleine campagne. Et de voir subitement les épis pousser et l'éloigner de sa mère. À chaque fois qu'elle essayait de s'approcher de sa mère, les épis les piquent. Elle essayait de la séparer, de l'empêcher d'aller vers sa mère. Et le lendemain, comme c'est vraiment un rêve prémonitoire, le lendemain elle sort pour se promener avec ses camarades, Isli et Itri. Et quelqu'un les aborde, un homme d'un certain âge, habillé dans le jeu de la bas marron. Il leur dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir m'aider ? Voilà, juste pour transporter mes petits agneaux. Donc finalement les enfants acceptent, puisqu'ils se disent, bon des petits agneaux, il va nous en donner en plus, c'est sympa, c'est mignon. Donc il a trouvé la recette. Et il les a emmenés un peu, c'est où, c'est où, où est-ce que vous nous emmenez ? C'est trop loin ? Non, non, c'est derrière la montagne, c'est derrière cette arbre. Jusqu'à ce que les enfants se soient vraiment éloignés. Et quand Isla réalise, et les trois filles réalisent que c'était fichu, qu'elles ne pouvaient plus retrouver leur tante, elles se sont rendues résignées, résignées à accepter la situation. Quoique Isla a essayé quand même de fuir, mais il a vite fait de la rattraper. Et donc il a continué leur marche, il a continué sa marche. C'était une marche interminable. Une marche que la nuit, que la nuit, pour ne pas se faire rattraper le jour, mais la petite ne comprenait pas pourquoi. Et jusqu'au jour où, sous un arbre immense, il entend des cris d'oiseaux, il répond, et elle voit arriver quatre hommes, habillés de gélabas courtes, poignées à la taille. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces gens ? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ? Elles se sont recrocovillées les unes contre les autres pour se protéger. Et finalement, ils ont commencé à discuter. Et là, elle a vu une autre langue, que la langue de la Sainte-Tribut. Elle s'est dit, c'est des personnages qui parlent une langue qui n'est pas de ce monde, qui vient du ciel peut-être. Oui, de Mars, de Mars. Voilà, oui. Quoique je pense que Mars, ils ne doivent pas être aussi méchants. Non, non, il n'y a personne. On y est allé. Il n'y a personne, voilà. Donc, finalement, ces personnes-là sont venues. Ils ont mis des pièces de monnaie par terre, des feuilles. Et Isa s'est dit, je crois que celui qui va avoir des feuilles se fait rouler. Parce que l'argent ne peut pas être des feuilles. Il y a des pièces, l'argent. Donc, c'est bien fait pour lui, il s'est fait rouler. Et finalement, ils ont fini par comprendre, puisqu'il n'y avait ni étalage, ni produits à vendre. C'était les enfants qu'on allait vendre. Et c'est la première fois qu'elle a vu les deux sœurs, les trois se sont séparées. Les deux sœurs se sont séparées. Chacun a pris une. Et elle, elle est partie avec son monstre. Avec le kidnappeur. Le monstre, qu'elle appelle le monstre. Le monstre, le monstre. Qui ne peut pas avoir un autre nom que celui-là. Donc, ils ont continué leur marche. Et on découvre tous les paysages à travers les usines. C'est ça. Alors, les paysages sont fabuleux. Alors, de la haute montagne, on est dans la plaine. Voilà. La plaine, on va arriver à un village. C'est un village. Vous pensez que c'était des oiseaux. Parce que vu de loin, pour elle, c'est des oiseaux qui sont là, qui se reposent. Et puis, elle approche. Et puis, elle réalise que ce ne sont pas des oiseaux. Puisqu'ils vont voler. Et là, elle va se dire. Mon Dieu, si seulement Dieu nous donnait des ailes. Nous, les petits. Et qu'on perdrait au fur et à mesure qu'on serait grands. Comment perd nos cheveux pour se protéger de l'homme ? C'est ça. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Le roman est écrit superbement bien. Non, ça a été un style chatoyant, un style rigoureux et chatoyant. Une sémantique maîtrisée parfaitement. Non, vraiment. C'est vraiment du fond de mon cœur que je l'ai écrit. Ah oui, non, mais c'est clair. On le sent, je l'ai dit d'ailleurs en l'ouverture. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. J'ai mis au moins 5 ans, 6 ans. Ça se voit, ça se voit. Je ne me forçais pas. J'attendais que ça vienne. Il est tout sauf bâclé. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu les membres du jury du prix littérature féminine du Sofitel, c'était la semaine dernière, si je m'abuse. Oui, absolument. C'était le 7. C'était le 7. Oui, j'ai reçu toute la semaine-là. Enfin, il y avait pratiquement tout le jury. Sauf Olivier, un des Oliviers, parce qu'il était dans l'avion avec Catherine Sélac. Voilà, oui. Olivier Weber et Catherine Sélac étaient dans l'avion. Non, mais j'ai reçu tout. Et on n'a parlé que de ce livre. Alors, on ne t'a pas donné de prix. Non. Non, non. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est vraiment pas grave. Oui, absolument. C'est participé le plus important. Le jury est souverain. Mais le jury a adoré ce... Emmanuel de Boissieu a adoré. Catherine Angelet aussi. Elles n'ont parlé que de la résiliente. Oui, c'est extraordinaire. Parce qu'ils nous ont fait l'effet ascenseur. Dès qu'on est rentré pour la remise des prix, ils ont parlé de prix m'abord, de la résiliente et de les charmes de Hesna. C'est ça. Et donc, c'était vraiment l'effet ascenseur. Parce qu'on se dit, ça y est, c'est gagné. C'est gagné, oui. C'est le charme des prix, quoi. Oui, non, mais enfin, puis le jury est souverain et puis les critères. Oui, bien sûr, les critères, chacun a sa façon d'analyser. Alors, c'est Bouteïna Azami qui a eu le prix littérature pour le café des Faits Divers. Des Faits Divers, absolument. Que je vais lire, puisque je la reçois mardi 18, mardi prochain. Et la liste. La liste, oui. La liste, c'est Madame Naïma El-Hibid Tejmouati. La liste, chez le Fénèque. Et Bouteïna Azami, le café des Faits Divers. Lundi, je reçois Baha Trabelsi qui a sorti un beau livre, Parlez-moi d'amour, que je vais lire ce week-end à Oujda. Parce que je me déplace à Oujda, je prends l'avion tout à l'heure ce soir. Donc, je suis obligé de le lire. Enfin, je suis obligé, je le lirai avec plaisir. Mais je le lirai rapidement. Vous allez quitter Mars pour aller sur Terre ? Oui, pour aller à Oujda, oui. Vous avez beaucoup de courage, là. Pour aller à Oujda, oui. J'allais voir mes amis Oujda. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs à Oujda. On reçoit énormément de... Oui, oui, c'est des intellectuels. C'est des intellectuels. Absolument. Moi, quand j'habitais 20 ans à Tanger, mes amis, c'était Oujda, Oujda, il est rifin. Oui, mon mari aussi, il a vécu pendant 10 ans à Birken. Oui, ben voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi gentil aussi. Il est aussi gentil, il est très gentil, oui. Il est adorable. On va s'écouter un petit Dhamman Al-Harrachi. Et Array, c'est lui qui a créé cette chanson, reprise dans le monde entier par plein de monde. On va écouter la version originale et originelle, celle de Dhamman Al-Harrachi. Et mon mari s'appelle Dhamman. Et Dhamman, voilà, bienvenue Dhamman. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est génial. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 122 حيث تصبح تحت الجناح الروسي ولأن لا أساق لتأجيل الاستفتاء فما يريده الجانب الأمريكي أن لا تزداد الأوضاع سوءا بعده وأن لا تعلن روسيا ضم القرم وأن لا تتحرك القوات الروسية باتجاه شرق أوكرانيا طبعا سيبلغ كاري نظيره لوفروف أن أمريكا وأوروبا سيفرضون العقوبات بدءا من يوم الاثنين وقد تم اختياره ما بين 120 و130 اسما روسيا لمنع أصحابها من السفر ومقابل عدم توسيع العقوبات تأمل واشنطن من موسكو أن لا تتخذ إجراءات عسكرية إضافية إلى ذلك طالب زعيم التطار في القرم مصطفى جميليف حلف الشمال الأطلسي بالتدخل قبل وقوع مجزرة داعيا أبناء هذه الأقلية إلى مقاطعة الاستفساء المقرر الأحد في شبه الجزيرة الأوكرانية حول انضمام روسيا انسحب مقاتل الدولة الإسلامية في العراق والشام من محافظتي إدلب في شمال غرب سوريا واللاذقية غربنا في اتجاه محافظتي الرقة وحلب شمالا وذلك بعد حصول انشغاقات في صفوفهم ولعدم قدرتهم على حماية مقاتليهم بحسب ما أعلن المرسد السوري لحقوق الإنسان على صعيد آخر حذر المبعوط الدولي إلى سوريا لخدر الإبراهيمي من إجراء انتخابات رياسية في سوريا مؤكدا أن حصولها سينسف مفاوضات سلام في وقت أقر مجلس الشعب السوري البنود المتعلقة بالانتخابة الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أقل من أربعة شهر تفاصيل أخرى مع ميسا إسماعيل كلام الإبراهيمي جاء بمثابة تحذيرا من الطريق المسدود الذي قد تفضي إليه مساعي حل الأزمة في سوريا وأقر مجلس الشعب السوري البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أقل من أربعة أشهر والواردة ضمن مشروع قانون الانتخابات العامة قبل أقل من أربعة أشهر من موعدها المقرر وصحيح أن البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية تطيح نظريا إجراء انتخابات تعددية عملا بالدستور الذي أقر عام 2012 لأنها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج إذا تشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الأعوام العشرة الأخيرة وأحددت مهلة الدعوة إلى إجراء الانتخابات وهي خلال الفترة ما بين الستين إلى تسعين يوما قبل انتهاء ولاية الرئيس السوري بشار الأسد في السابع عشر من تموز يوليو المقبل وبحسب البنود المقررة يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يتخطى عمره أربعين عاما وأن يكون متمتعا بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة أيضا وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن لا يكون متزوجا من غير سوريا هذا ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد حتى اليوم ما إذا كان سيطر الشح لولاية جديدة مدتها سبع سنوات لكنه لم يستبعد ذلك أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي توصل اتفاق لتثبيت التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية عقب موجة من التصعيد شنت خلالها المقاتلة الإسرائيلية غارة على قطاع غزة بعد إطلاق الحركة عشرة الصواريخ على إسرائيل من غزة رهام عبد الكريم يسود الهدوء في قطاع غزة منذ الصباح بعد سلسلة غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية تجرا مستهدفة مواقع مختلفة في القطاع من بينها موقع تابع لألوية النصر صلاح الدين وكذائب عز الدين القسنان في رفع جنوبا في حين استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مبنى السفينة التابع لجهاز المخابرات الفلسطينية سابقا غرب مدينة غزة ما أدى لإلحاق خسائر مدية في ممتلكات المواطنين أطلقت من غزة بعد أعلان تثبيت التهديئة بين إسرائيل والقوى الفلسطينية بوساطة مصرية بعد دهر الخميس حيث أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التزامها بوقف النار إلا أن إسرائيل لم تحترم الجهود المبدولة مضطرة صائل المقاومة للرد بالمثل إسرائيل ورغم تهديداتها بالتصايد أكدت أنها ستقابل الهدوء بالهدوء في حين جددت حركتها حماس والجهاد الإسلامي التزامهما بوقف النار المتفق عليهم منذ عامين مع إسرائيل شريطة التزام الأخيرة بوقف النار وعلى الأرض يبدو أن حدة المواجهة قد هدأت بين الجانبين على الأقل في الوقت الحالي سيتنفس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وخمسة مرشحين آخرين في الانتخابة الرئاسية الجزائرية المقررة في السابع عشر أبريل حيث عين الرئيس المنتهيتي ولايته والموجود في السلطة منذ خمسة عشر عاما رئيسا لحملته الانتخابية ورئيسا جديدا للوزراء إزيس جريس الأعلان عن المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية الجزائرية ومن بينهم الرئيس المنتهي ولايته عبدالعزيز بوتفليقة أعقبه إعلان من الرئاسة عن تغيير على مستوى رئاسة الحكومة بما يسمح لرئيس الحكومة عبد المالك سلال بإدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة المرشح لولاية رابعة والذي يرأس الجزائر منذ خمس عشرة سنة تم تكليف يوسف يوسفي مهام رئيس الوزراء بالنيابة كما تم تعيين أحمد ويحيا مديرا لشؤون الرئاسة وعبدالعزيز بالخادم كوزير دولة ومستشار للرئيس الحملة الانتخابية لن تبدأ فعليا قبل الثالث والعشرين من هذا الشهر لكن ومنذ إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه أخذت تظاهرات تنطلق لتقول لا لولاية رابعة وتم اعتقال متظاهرين كما أقفلت السلطات قناة خاصة تنتقد السلطة بشدة فيما أعلنت الصحفة عن إطلاق شبكة تلفزيون تعمل بالكامل لصالح بوتفليقة في تعليقنا على هذه الأجواء يقول إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بالجزائر هناك توجه العام الذي يشكل المد الأغلب بناء على المعطيات في رأي العام الجزائري وبناء على الأغلبية في المجلس المنتخبة والمجلس الوطني أن الجو العام يسير في اتجاه حملة انتخابية بدأت بطريقة غير مباشرة وتنطلق بطريقة غير مباشرة بعد عيان لكن هناك كذلك بعض الأطراف المعارضة التي اختارت أن تشارك في الانتخابات ستتبنى أسالي أخرى هذا لا يعني لن تكون هنا كمعارضة لأن الأصوات المعارضة هي موجودة في بعض المرشحين يشار إلى أن أربعة رؤساء حكومة سابقين في ولاية بوتفليقة هم في قلب العملية الانتخابية إلى هنا نصل لنهيط النشرة وفيما يلي تذكير بالعناوين انطلاق المحادثات بين كيري ولفرو في لندن حول أزمة القرم الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من محافظتي إدلب واللذقية ومجلس الشعب السوري يقر البنود المتعلقة بالانتخابة الرئاسية الفصائل الفلسطينية في غزة تتصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل أهم الأخبار الرياضية تجدونها على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن 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 نح avec sa maman, sa petite soeur puis le père va combattre les colonialistes et il meurt au combat donc la tribu décide de marier sa femme à son beau-frère et elle a accepté malgré elle à son corps défendant un corps qu'elle n'a jamais livré à ce goujat parce qu'il s'agissait vraiment d'un goujat qui a fini par tuer la propre fille de son frère en la jetant, en la lançant en la jetant à terre Isa est donc restée avec sa maman pendant quelques mois et puis un beau jour, elle est allée se promener avec trois petites camarades, trois copines et un autre goujat est arrivé, il les a kidnappés pour les vendre donc on était là Isa arrive dans un village où elle est remise, vendue bien entendu à une femme une mère mackerel qui fait le commerce des filles elle fait la traite des blanches elle fait la traite des blanches absolument et puis arrive un notable de Fès apparemment un grand monsieur professeur qui n'est pas rien et il achète cette petite Isa et voilà et là elle arrive dans un autre monde elle arrive dans la médina de Fès elle découvre les murailles elle se pose la question s'il y a des géants derrière qui habitent cette ville pourquoi construire si haut elle qui est née sous une tente voilà elle se dit donc il doit certainement y avoir des géants et puis quand elle rentre elle voit beaucoup de monde des gens qui disent Belek, Belek sur l'oral Belek pour elle n'a pas compris Belek donc elle se dit mon dieu chez nous celui qui dit Belek ce n'est pas un bon cavalier oui donc il doit quand même éviter les obstacles c'est ça et voilà elle découvre le brouhara de la ville elle découvre les murailles elle découvre les maisons fastidieuses les maisons magnifiques avec gilets avec l'horsat avec le kbob voilà c'est une description du vrai Maroc et surtout surtout là où on planque les victuailles voilà l'Ostria l'Ostria ils ne pensent qu'à manger ces gens ou quoi ? écoutez là où Isa atterrit c'est une famille qui adorait manger qui adorait manger mais je crois que finalement tous les habitants de Fès faisaient la même chose c'est-à-dire les habitants en général ceux qui étaient plus à l'aise financièrement mais comme il n'y avait pas de frigidaire c'était le seul moyen de conserver les aliments tout ça c'est pour conserver pour les tangiroids c'est pour conserver tout ça les zétunes tout ça c'est des aliments qu'on pouvait conserver chez becchia c'est des aliments qu'on pouvait garder au cours de toute l'année pour pouvoir quand il y avait les familles parce qu'à l'époque il y avait aussi des familles donc on avait toujours une réserve quelque part et puis il faut dire que les fessiers aussi mangeaient bien et notre culture gastronomique vient de fesses finalement évidemment il y a trois gastronomies au Maroc à mon humble avis je ne suis pas un spécialiste mais j'ai fait des émissions à la télévision sur la j'en ai fait une une très grande sur la gastronomie il y avait Bargache l'Aramou j'avais ramené un grand spécialiste de la Sorbonne à Maroc il y avait Jean-Pierre Perron Célugouz qui est un ami qui a fait 100 pays il y avait il y avait 10 personnes je me souviens encore Taïeb non c'était pas pour la gastronomie c'était pour l'humour c'était pour les humoristes non pour la gastronomie il y avait Bargache Bargache l'Aramou c'était vraiment et donc les cuisines au Maroc c'est la Fassi bien entendu l'Aramou la Marraki et les Slouis voilà ça c'est les trois grandes cuisines du Maroc mais comme tout le monde est un ami et tout le monde est un ami il y a 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 un ami et donc Isa se voit affublé d'un autre prénom c'est le premier changement d'identité elle ne s'appelle plus Isa elle s'appelle Joara elle ne comprend pas d'ailleurs pourquoi et c'est l'Allah Fatma donc la femme cette main blanche cette dame extraordinaire qui ne l'a pas acheté elle ne l'a pas acheté celle-ci elle l'a prise pour la protéger pour la protéger parce qu'elle n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'elle allait être vendue elle était trop petite pour être vendue elle disait mais ce n'est pas possible une petite fille de 5 ans qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire elle est mignonne avec ses cheveux noirs raides on les imagine avec ses yeux noirs magnifiques vraiment une très très belle petite fille pour la protéger elle a préféré la garder et elle l'a vraiment aimée il faut dire que cette femme a été extraordinaire tu m'as fille au même titre que l'Ellarisa oui ça sera la fille que je vais garder puisque l'Ellarisa je vais la marier elle va sortir de chez moi et toi tu vas rester avec moi mais toi c'est la fille qui va rester avec moi je vais la marier à mon fils donc c'était ce qu'elle lui avait prévu qu'elle prédit comme à venir bon le vent tournera soufflera autrement et elle va chez l'Esharifa donc alors comment ça se passe c'est là où j'ai raté ce chapitre non franchement voilà alors finalement cette petite fille va découvrir aussi les us les coutumes tout ça c'est des choses qu'elle n'a jamais vu et elle va jamais comprendre pourquoi est-ce que les gens devaient sortir pour aller au Hinnam c'est quoi ce Hinnam donc on va découvrir tout ça à travers le rituel avant d'aller au Hinnam il faut faire le Hinnam enfin tout ça c'est des coutumes tout ça c'est des coutumes et finalement cette petite va tout découvrir dans cette maison elle va vraiment aimer cette famille elle va l'aimer vraiment elle va apprendre à l'aimer parce qu'au fond cette petite fille elle a toujours été révoltée elle n'a jamais accepté sa situation d'enfant kidnappé et asservie donc elle n'a jamais accepté toujours fière et arrogante renforcée par tous les conseils que lui donnait la Fatna elle lui donnait des conseils quand même que pouvait donner qu'une mère à sa fille il ne faut pas te livrer pourtant dans cette maison il y avait également des mégères il y avait la grand-mère les deux grands-mères la seule bonne personne c'était la Fatna et Rita la petite il la considère vraiment comme sa soeur absolument c'est tout à fait ça elle l'a vraiment considéré comme sa soeur ils ont grandi ensemble le père est absent le père c'est le frère qui rentre chez lui il lit son Coran il lit ses livres il reçoit l'astrologie tout ça donc il est vraiment le père de famille qui ne participe pas à la vie de tous les jours donc il est respecté il est là dans son coin et on le sert c'est tout ce qu'on fait il faut le servir comme il se doit donc cette petite fille était Mskara un certain temps puisqu'elle était petite pour éviter qu'elle ne soit confrontée au personnel en même temps donc la Fatna pour la protéger a préféré qu'elle soit Mskara donc c'est la petite fille qui est là qui attend de dire il faut poser ceci et puis elle a découvert aussi des moments de broderie qui étaient magnifiques ces moments là où toutes les femmes se réunissaient et chacune racontait ses histoires de la vie l'histoire des voisins donc elle a appris la vie elle écoutait elle écoutait c'est une fille qui était très intelligente et qui apprenait des erreurs des autres elle apprenait des expériences des autres rien qu'à l'écoute et donc cette petite fille a vécu a grandi le temps passe et bien sûr elle devient femme ses formes commencent à apparaître et finalement petit à petit le fameux maître des lieux qui n'avait de regard que pour ses livres commence à avoir un regard pour cette petite fille elle commence à la yeux elle se demandait ce qui se passait elle ne comprenait pas puisque pour elle c'était un père c'était pas le père mais c'était le père elle était choquée elle se disait c'est peut-être une erreur c'est peut-être que j'ai mal compris et puis au fur et à mesure les choses s'accentuaient elle essayait de se protéger en dormant à côté de sa soeur puisque tout le monde dormait dans la même cupa elle essayait de se protéger en dormant à côté de Larissa donc Larissa c'était la soeur et pourtant le mari le maître rien ne l'empêchait d'y aller même s'il était à côté et là elle a compris que c'était fini que c'était impossible de pouvoir accepter il fallait absolument qu'elle réagisse puis elle s'est dit bon je vais peut-être essayer d'expliquer mais elle avait trop peur elle a été tiraillée entre le fait de raconter et de choquer cette mère et cette dame qui n'a été que bonne et généreuse et humaine pour elle et de dévoiler ce secret qui allait quand même donner une mauvaise réputation ce père enfin ce mari et donc elle s'était dit qu'est-ce que je vais faire je vais encore supporter jusqu'au jour où c'était plus impossible elle est partie raconter à cette dame voilà ce qui s'est passé voilà ton mari voilà ce qu'il me harcèle il me dit qu'il allait m'épouser qu'il allait me donner le coup il lui faisait miroiter le bonheur et donc cette dame lui dit écoute au lieu au lieu de réagir c'était l'erreur au lieu de réagir au lieu de crier au lieu de hurler au lieu de la protéger devant tout le monde elle lui a dit écoute ma fille passe ça sous silence il vaut mieux que tu ne dises rien puisque ça sera toujours toi la fautive l'homme n'est jamais fautive c'est toi on dira que tu l'as on dira que tu l'as provoqué on dira que tu l'as donc cette petite elle s'est dit mais ce n'est pas possible une mère ne peut pas protéger comme ça sa fille elle s'est dit bon je crois qu'il serait temps que je m'en aille et là elle a décidé de demander à la Fatna de la vendre donc elle lui a dit mais comment tu que ce n'est pas possible je ne vais pas te vendre tu es ma fille il lui a dit ça sera meilleur c'est un moindre mal plutôt que de te faire mal plutôt que de te faire souffrir plutôt que de te faire entrer le malheur dans cette demeure je préfère mieux m'en aller quitte à ce que mon destin soit pire que celui-là peu importe au moins je ne serai pas confronté à remercier cet amour par l'ingratitude c'est ça donc voilà c'était ça sa force donc la Fatna a essayé de lui trouver un acheteur mais il s'est dit demain après demain et c'est quand même de patienter elle lui a dit non ça sera aujourd'hui et pas demain donc elle s'est dit je vais la mettre en transit en transit chez l'Elle Sherifa c'est une voisine qui est une dame très riche extraordinaire donc l'Elle Sherifa elle va atterrir chez elle elle va se dire bon maintenant je vais rentrer elle va à gauche à droite je lui dis bon il n'y a pas d'homme c'est super c'est génial je suis protégée donc c'est la jante masculine qui me fait mal donc heureusement ici il n'y a pas d'homme donc elle reste avec cette famille où elle lui apprend quand même les habitudes comment vivre comment s'asseoir comment discuter comment être une femme elle apprend à lire et à écrire plus tard plus tard plus tard donc cette jeune dame cette jeune fille apprend bien sûr les habitudes comment se tenir comme femme femme du monde et un jour elle décide de sortir se promener dans un riad et elle rencontre un homme qui l'aborde là elle tombe de nude elle dit c'est pas possible là ça doit être un monstre ça doit être un nonche ça doit être c'est quoi c'est pas possible un homme ici c'est anormal elle fuit elle fuit et lui la rattrape il lui dit non écoute je voudrais te parler mais elle a eu un bain de de toutes les émotions possibles un bain de peur d'angoisse mais en même temps un sentiment de assez étrange de faiblesse devant cette beauté il était très beau devant la beauté de cet homme et devant son calme et donc la façon dont il l'a abordé en tant que femme et non pas en tant qu'esclave le plus bel homme de Fès voilà le plus bel homme le plus bel homme de Fès et le plus riche aussi donc elle se dit ça y est c'est un sentiment nouveau elle s'en va elle fuit elle ne raconte sa rencontre à personne elle se dit non non je dois certainement me tromper c'est un ange qui est descendu du ciel je rêvais non non c'est pas possible et puis elle se dit à chaque fois je vais y aller ne serait-ce que pour le revoir de nouveau en fait parce que son coeur commençait à battre elle a découvert l'amour mais sans savoir le mot lui donner un mot quoi et donc ce monsieur ne revient plus et elle se dit c'est vrai qu'il voyageait énormément il voyageait énormément donc il n'était plus là elle vivait elle a commencé à vivre sur cette rencontre et cette rencontre elle a enjolivé elle a vécu avec beaucoup de elle avait tellement besoin de tendresse qu'elle s'est accrochée à ce sentiment d'amour et puis le temps passé bien sûr un jour cette dame qui s'occupait d'elle qui s'appelle Lezawa vient lui dire Mouizawa elle est magnifique aussi c'est la dada classique c'est la dada classique voilà elle lui dit voilà elle demande à te voir je crois qu'on a trouvé un acheteur pour toi elle se dit ben mince alors pour une fois que j'ai envie de rester il faut que je parte alors elle marche elle traverse le patio elle regarde son rêve s'évanouir elle dit je marche sur mes rêves je marche sur ma vie mais ce n'est pas grave j'affronterai encore mon destin et une note aussi importante à chaque fois que la vie de cette petite Isa doit passer d'une rive à une autre elle change de nom elle change de nom elle fait un rêve elle fait un rêve c'est le fameux rêve prémonitoire voilà donc ce rêve elle s'est retrouvée dans un lieu tout en marbre les murs le sol et la lumière elle voulait sortir elle ne pouvait plus elle s'était dit ma vie allait changer donc finalement ce rêve elle se dit c'est quoi ce rêve bon c'est pas grave elle passe outre elle avance et quand elle va voir les chérifas les chérifas lui dit ben écoute ma chérie voilà tu as appris la vie tu as appris cela avant même qu'elle l'aborde elle lui dit vous m'avez trouvé un acheteur je préfère que ce soit vous qui m'achetiez je préfère rester chez vous elle lui dit ah ben écoute c'est merveilleux puisque c'est comme ça puisque tu as épousé ma famille et que tu as envie de rester chez moi moi aussi je ne demande que ça voilà je te marie à mon frère et tu es à mille lieux d'imaginer que le frère était le prince charmant voilà là on va marquer une petite pause de pub on va écouter les vieux ça va te rappeler des souvenirs parce que tu l'as eu au bac le bac français au lycée Lioté les vieux tu as eu 19 19 à l'oral la meilleure note de l'année et ben moi quand j'ai passé mon bac français parce que j'ai passé le bac français moi aussi en deux parties première et terminale devine combien j'ai eu en français à l'oral ah non ne me dites pas qu'on a eu la même note non non j'ai eu 17 ah non voilà j'ai pas eu 19 j'ai eu 17 mais j'ai pas eu les vieux j'aurais eu les vieux j'aurais eu 19 non j'aurais eu 19 les vieux j'aurais eu 19 oui voilà tout dépend des textes qu'on apprécie ou pas voilà on présente des textes qu'on aime pas trop j'avais eu un texte de Sartre il est un peu lourd non non moi je connaissais très bien ça dépend on peut pas s'étendre non ben oui c'est assez il fallait parler de l'existentialisme voilà on a parlé de l'existentialisme c'est tout et puis Simone de Beauvoir leur relation et voilà ça m'a valu 17 puis je lui racontais des ragots sur Sartre des anecdotes sur Sartre et Simone de Beauvoir elle m'a mis 17 voilà maintenant on va tourner une page de pub et on va écouter les vieux le grand brel c'est l'heure de la pub Sartre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier ? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières ? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent ? Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends ? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve C'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oublié Toute une heure, la pendule d'argent Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non Et puis qui les attend Les vieux ne meurent pas Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps Ils se tiennent la main Ils ont peur de se perdre Et se perdent pourtant Et l'autre reste là Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère Cela n'importe pas Celui des deux qui reste Se retrouve en enfer Vous le verrez peut-être Vous la verrez parfois en pluie et en chagrin Traverser le présent En s'excusant déjà de n'être pas plus loin Et fuir devant vous Une dernière fois la pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui leur dit je t'attends Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Et puis qui nous attend On est triste, un triste et très cruel, très dur cette chanson Elle est très dure Absolument, très très dure Elle ne faisait pas dans la dentelle Vrai là C'était vrai Tout le mot est juste Chaque mot est juste Chaque mot est à sa place Il avait le mot Le mot juste C'est un peu la résiliente Les mots sont à leur place La sémantique est maîtrisée Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Et puis Et puis Et puis Johara Initialement Issa Et puis Johara Et puis Johara Et puis Johara Et puis Johara La mère elle voulait absolument lui donner ce nom Parce qu'elle a comparé à la perle La perle oui Elle était aussi belle que cette perle La perle aussi propre Elle la voulait aussi dure Et donc Nejma Donc le troisième prénom Nejma C'était C'est le mari qui lui a dit C'est l'étoile qui a éclairé ma nuit Un soir de mélancolie Ah oui c'est génial C'est génial Et puis la voilà heureuse Heureuse Ce mari il est arrivé quand même à la concilier avec la vie C'est ça Il lui a appris à lire A écrire A la musique Qu'il a essayé de De développer tout ce qu'elle avait comme côté artistique Et il l'écoutait souvent Il lui a raconté sa vie Donc il a appris bien sûr son histoire Elle lui a fait comme histoire des mille et une et nuits A chaque fois il lui a raconté une histoire C'est ça Une partie de sa vie Et puis il a décidé d'aller chercher D'aller à la recherche de cette mère Ouais Et malheureusement Il est arrivé un peu trop tard Il est arrivé le jour où la mort La mère est décédée Décédée Mais il est quand même arrivé à retrouver les deux Les deux copines Il s'est lié et il est arrivé à les retrouver Mais cette mère Il est arrivé un peu trop tard Il lui a raconté quand même La mort de la mère est écrite magnifique C'est ça C'est vraiment un chapitre magnifique L'histoire du kidnappeur qui est arrêté donc Voilà Elle a fini par vendre tout ce qu'elle avait comme bien Pour essayer de trouver ce kidnappeur Et donc c'était une cellule Qui était spécialisée dans la traite des blanches Ouais Et finalement Il est arrivé à lui mettre la main dessus Elle l'a pris Elle l'a installée le jour même Le jour où les trois petites filles ont été kidnappées Elle a appelé toutes les femmes de la tribu Elle leur a dit voilà Vous toutes chacune à une fille qui a été enlevée Voilà c'est l'objet de notre malheur Qu'est-ce qu'il faut faire Alors le patriarque a dit Ben on va le condamner à mort C'est ça Non 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 Elle a dit que c'était trop facile C'était pas normal Il fallait qu'il souffre Voilà Il fallait qu'il souffre Autant que ces familles ont souffert dans leur corps Dans leur âme Elles ont toutes perdu plus ou moins Elles étaient au moins une vingtaine de femmes A avoir perdu leur fille comme ça Et elle lui a dit voilà Chacune est venue Et ma fille une telle Et ma fille l'autre Non je n'ai pas de nouvelles Celle-ci je l'ai vendue ici Celle-ci je l'ai donnée là Donc il n'avait aucune nouvelle Puisque lui il s'en foutait Il avait besoin d'argent Sauf pour Issa Issa il avait un peu de compassion Pour cette petite fille Elle était trop petite Trop petite Et comme on dit Il y a quand même une relation Entre le kidnappeur et le kidnappé Il finit par se nouer des liens Et finalement il y a eu Ce petit instant de sentiment Plus ou moins Je ne pourrais pas dire que c'est vraiment vrai Mais bon Disant qu'il a eu un peu de regret Oui Disant qu'il a eu de cette petite fille C'est ça Et donc finalement ils ont décidé La mère a décidé Que ce soit les femmes Qui annoncent la couleur de la mort Pour cet homme Pour ce monstre je pourrais même dire Et finalement Donc ils ont décidé Que chacune Allait lui lancer une pierre Elle a dit voilà demain Vous prendrez cette viande Et vous ferez sadaka Oui Vous donnez à manger à toute la tribu Et moi je garde la peau La peau Et donc la peau Elle lui a fait la peau Oui voilà Elle l'a habillée de cette peau Elle l'a habillée de cette peau Elle l'a accrochée à un arbre Un arbre Et elle a attendu qu'il meure à petit feu Le froid faisait refroidir cette peau Refroidir la peau Et puis le soleil Et le soleil l'a réchauffée Donc ça l'a serré C'était vraiment une mort atroce Une mort atroce Mais à l'image de leur souffrance Je crois que c'était vraiment bien mérité Et finalement c'était aussi une leçon Pour que toute personne Qui aurait envie de kidnapper Encore une petite fille Apprendrait la leçon Puisque c'est Chris Arrivait très très loin dans la vallée C'est clair Et puis Nijma coule maintenant toujours Des jours heureux à Fès Avec son mari Avec son mari Ils ont un peu vieilli Ils ont un peu vieilli Ils ont un peu vieilli c'est sûr Et ils ont adopté une fille Voilà Parce qu'elle n'a pas réussi A avoir d'enfant Elle a eu quand même aussi Cette peine Finalement la vie Elle ne l'a pas tellement aménagé Cette petite Malgré tout Finalement En ayant trouvé l'amour fou En ayant trouvé Le réconfort psychologique La facilité financière Et tout Elle n'est quand même pas Arrivée à avoir ce bonheur d'enfanté Mais ce mari Toujours gentil Toujours bon Et généreux Il est rentré Une fois à la maison Avec une petite fille dans les bras Et il lui a dit Voilà c'est notre enfant Et le jour Où cette enfant Cette mère Cette mère Disons maintenant Nejma A pris cet enfant dans les bras Elle a eu un bain d'amour Et d'affection Qui l'a envahi Elle a décidé de protéger Cette petite fille Et a finalement compris La leçon divine Si je n'ai pas eu d'enfant C'est pour sauver une autre petite fille Et là j'ai beaucoup pleuré Là j'ai vraiment beaucoup pleuré Quand je suis arrivé à ce C'est l'un des derniers chapitres C'est terrible Bien alors Mais comme je disais Comme je disais En ouverture de cette émission En filigrane C'est un peu Le combat de la femme Pour sa liberté Pour l'égalité Des droits Et des chances Voilà En filigrane c'est ça C'est ça oui Comment ces femmes Sont arrivées petit à petit A arracher Quelques A arracher quelques Quelques droits Et quelques libertés De l'homme Voilà À travers Ça s'est fait petit à petit Progressivement Mais c'est arrivé Et Bon on est quand même Maintenant triste de voir Que certaines personnes Veulent revenir en arrière C'est quand même malheureux Oui c'est bon Enfin on les écoute même pas Donc voilà Donc je pense qu'il faut vraiment S'arrêter S'arrêter sur le fait de se dire Ces femmes ont combattu On lutté Pour arriver Pour être l'égal de l'homme Pour apprendre à lire Pour apprendre à écrire Pour sortir au monde Et finalement Je crois que C'est une très très bonne chose Et on doit la préserver Et même aller plus de l'avant Oui En attendant d'écouter J'ai envie d'écouter J'ai envie d'écouter Firdaus Elle est magnifique Cette fille C'est une femme Extraordinaire Sa poésie Son dernier album Son dernier album C'est une jeune fille de Meknes Elle doit avoir Moi je l'ai connue Elle avait 18 ans Non non Firdaus Non non Firdaus J'aime bien J'aime bien les chanteurs Et chanteuses marocains Il faut les encourager Bien sûr mais absolument Il faut les encourager Là vraiment Firdaus Firdaus fait un très très bon travail Fait un bon travail D'ailleurs on va écouter un extrait De son dernier album Je l'ai reçu la semaine dernière Allons-y Je l'ai reçu la semaine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 ! C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501